Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir à la bonne heure. Il est 20h, tout de suite c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du porte-parole du calife général des Mourites, Serine Bassirou Abdouhadra Mbaké, qui a annoncé qu'il a avancé en niette catégorie face à un éventuel projet de réouverture des écoles publiques de langue française à Touba, une volonté de feu, serine, salue que l'on veut faire respecter selon lui. Vous suivrez sa réaction dans cette nouvelle édition du soir. Et puis à Ndiakhat, la population reste toujours remontée contre l'usine de recyclage de plomb. Le collectif des populations qui lutte pour la fermeture de cette usine a profité d'un atelier organisé par le Cradex pour réitérer leur doléance. Vous suivrez leurs réactions dans ce journal. Et puis pour apporter leur soutien au Marcella, plus connu sous le nom de Fonique Mange et Mamoudou Biloba, le mouvement tournant la page a organisé une conférence de presse pour exiger qu'un signe de vie, ainsi que leur libération. Nous y reviendrons plus amplement dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Je vous l'annonçais à l'entame du journal. Le journal réinstallation de l'école française à Touba, Srin Basabdou Khadr Mbakke, dignette le porte-parole du khalif général des Mourides, a catégoriquement rejeté toute possibilité de réouverture des écoles publiques de langue française à Touba, en réaffirmant ainsi la décision prise par le défunt khalif Srin Salé Mbakke. Écoutons-le au micro de Mansour Diacé. Je vous l'annonçais à l'entame du journal. Le journal ré vault de l'Aythme Anwar a montré en école française à Touba. Je vous l'annonçais à l'entame du journal. Je vous l'annonçais à l'entame du journal, mais je vous le ferais de le journal, c'est que les autres proposant, en élu aux écoles lui dormaient de tout le temps. Il s'arrête d'aller en Russie. Nous sommes ici à l'école de la Bible. Nous sommes ici à Touba. Pendant le règne de Serine Mbara, le ministre Khalid Diallo l'avait proposé au khalif qui m'avait soumis la question. Je lui ai répondu que c'est Serine Salim Mbake qui avait ordonné la fermeture des écoles français à Touba. Si vous vous rappelez, c'est moi qui avais prononcé le discours interdisant l'ouverture des écoles françaises dans cette ville. Pour être clair, on ne veut pas d'école française à Touba. Ici, nous voulons des dara. C'est une crise dans les médias. La coordination des associations de presse a sorti en communiqué ce mardi pour dénoncer les difficiles conditions des médias au Sénégal. Beaucoup d'entreprises de presse risquent de sombrer si l'on n'y prend pas garde. Selon Mamadou Ibrakan, cette pression multiforme exercée par l'État du Sénégal sur les entreprises de presse se traduit malheureusement par la fermeture d'entreprises de presse et par la perte subite de dizaines d'emplois. Le directeur général de Stade et de Sounoulambe relevant, revenant ainsi sur la suspension d'apparition des quotidiens d'énonce, ce qu'il appelle une volonté manifeste de l'État d'asphyxier la presse sénégalaise. Mamadou Ibrakan est au micro de Nél Ndjaï. La presse est en situation de faillite depuis le Covid-19. Le Covid-19, la presse a enregistré une baisse de ses recettes de plus de 70%. N'importe quel secteur qui aurait de telle perte serait simplement en faillite et c'est le cas pour la presse. Durant cette période de Covid-19, l'État du Sénégal a pris des mesures d'accompagnement des secteurs en difficulté avec un fonds qu'on appelle le fonds des 1 000 milliards. La presse n'a pas reçu un sou de ces 1 000 milliards parce que la presse de Macky Sall à Djomaï Fahi n'est pas considérée comme un secteur prioritaire, n'est pas considérée comme un secteur névralgique. Et cette situation-là fait que nous sommes dans l'incapacité de payer nos charges. Et c'est ça qui a motivé le plaidoyer que nous avons fait au président sortant pour un effacement fiscal, pour que la presse puisse un peu respirer. Nous envisagions, quel que soit le nouveau régime en place, de lui proposer un plan de restructuration de la presse pour que la presse ne tombe pas dans la crise. Parce que si elle tombe dans la crise, c'est le Sénégal qui tombe dans la crise. Malheureusement, nous avons approché le nouveau régime. Nous lui avons fait des demandes d'audience. Nous avons même été obligés d'écrire une lettre ouverte quand il a dit, malgré son mutisme sur nos demandes d'audience, quand il a dit qu'il était prêt à accepter, à recevoir des propositions de la part du secteur des médias. Nous avons automatiquement réagi. Donc, le refus de moratoire fait qu'il y a eu le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse. Et même certaines entreprises de presse font l'objet de procédures de saisie. Saisie du matériel, du mobilier, etc. Dans le même temps, il y a l'annulation de manière unilatérale des contrats publicitaires qui ont été signés entre les différents démembrements de l'État et les entreprises de presse. de manière unilatérale. Si on veut rester dans le cadre d'un État de droit, une partie d'un contrat ne peut pas décider de manière unilatérale de rompre le contrat. Ça aussi, ça dénote un peu de la volonté politique du nouveau régime d'asficier la presse. Il y a une société qui est un fleuron de la presse sénégalaise, la société ESCAF, qui a été la seule entreprise nationale à réaliser la TNT en Afrique sur les 54 États. Et puis, parlons de protection de l'environnement pour mieux prévenir sur les impacts des plombs sur l'environnement et la santé au Sénégal. Le centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, le Cradesc, a organisé un atelier de renforcement de capacité ce jeudi 8 août avec les porteurs de voix, à savoir les journalistes et les influenceurs. Pate Djei, qui est un des partenaires du Cradesc, et l'enseignant-chercheur Momodou Saleh Sane, nous font l'économie de cette rencontre. Aïssa Touba a représenté Global Télévisions. Le plomb, ce sont ce qu'on appelle les substances toxiques nocives, également appelées métaux lourds. Les scientifiques les appellent également éléments de traces métalliques. Donc, par rapport à la santé des populations, il y a des seuils de toxicité. Donc, c'est des substances qui se bioaccumulent et biopersistent dans l'environnement, ce qui fait que cela suit la chaîne alimentaire. Donc, tous les éléments de la chaîne alimentaire, que ce soit les oiseaux, que ce soit les substances maraîchères, sont contaminés par ces métaux. Et lorsque ces métaux sont consommés par l'être humain, ces métaux-là se bioaccumulent dans l'organisme. Et chaque seuil dépassé, 200 microgrammes, 300 microgrammes, 400 microgrammes, a un effet sur l'organisme. Mais le danger du plomb se situe plus sur l'impact que cela au niveau des enfants, avec une maladie très connue par les experts de la santé qui s'appelle saturnisme, qui a entraîné la mort de beaucoup d'enfants il y a quelques années de cela, dans la zone de Tcharawe, à Nguenjaou. Au niveau de quelle communauté, il y a une usine qu'on appelle l'usine Ganesha, qui s'est installée depuis quelques années et qui est en train de dégrader l'environnement, fortement l'environnement. Et à l'époque, les autorités ministérielles avaient commandité une enquête, un contrôle qui a eu lieu. Et l'enquête a révélé qu'il y a une pollution exagérée de l'environnement au niveau de la zone. Et qui connaît la zone de Poutre et autres, c'est que c'est une zone vraiment maraîchère et c'est une zone également pastorale. Et puis, on s'est rendu compte qu'après l'enquête, que l'étude d'impact environnemental même n'avait pas été précédée, ou l'autorisation n'a pas été accompagnée de cette étude-là. En fait, ce que veulent le KRADEX et les communautés, c'est que ces entreprises-là, et dans l'arrêté de fermeture du ministre, il a été très clairement dit, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'entreprise Ganesha, et également, en ce qui concerne Sanyara, qu'il y a, n'est-ce pas, par rapport à la sensibilité de la zone, il est fondamental qu'il y ait la délocalisation de ces entreprises-là, ou tout bonnement la fermeture de ces entreprises-là. Et après la fermeture, il faut qu'il y ait un démantèlement, parce que la zone est déjà une zone qui est vraiment polluée. Puis, restons dans cet atelier, le combat contre l'implantation de l'usine de recyclage de plomb à Ndiachat, dans la commune de Coeur Moussa, ne faiblit pas. Le collectif regroupant les habitants de ce village ont profité de cet atelier organisé par le KRADEX pour réitérer leurs exigences, c'est-à-dire la fermeture de l'usine Aïssatoba pour plus de détails. L'installation de l'usine Ganesha, spécialisée dans le recyclage de plomb à Coeur Moussa, Ndiachat et ses environs, est une menance et un danger permanent sur la vie des populations. C'est ce que révèle le porte-parole de leur collectif. Nous vivons une situation extrêmement difficile, nous, la population de Ndiachat, de Coeur Moussa, de Poutre et environ, parce qu'on a constaté que l'usine de recyclage de batterie à plomb installée depuis plusieurs années ici, à Ndiachat, est en train de causer certains dommages à la population, plus particulièrement à la santé des populations parce qu'on a constaté des cas de maladies qui habituellement n'existaient pas dans la localité. C'est des cas d'avortement, des enfants qui tombent malades. Selon lui, les risques environnementaux sont aussi considérables et impactent sur les activités quotidiennes du village. Sur l'environnement, on a constaté aussi les produits exploités là-bas, les produits agricoles du moins, donc commencent à changer de couleur. Les feuilles des arbres aussi commencent à changer de couleur. En ce qui concerne l'agriculture, pratiquement ça devient impossible. Ceux qui avaient des plaies là-bas, maintenant n'ont plus la possibilité de le faire, parce qu'à 15 jours ou bien 20 jours, on constate que les poulets tombent malades et décèdent. Ainsi, il interpelle le ministre de l'Environnement pour le retrait de l'autorisation. Elle demande tellement immédiat de cette société. Depuis l'installation du nouveau gouvernement, on a saisi le ministre en charge de l'Environnement. nous lui demandons de venir faire une visite dans cette localité ou bien d'envoyer des experts en la matière pour pouvoir constater le danger qui se trouve là-bas et pouvoir prendre une décision, c'est-à-dire la fermeture de l'ézune et mieux encore pour la population, le démantèlement ou bien la délocalisation de l'ézune. La RTP a organisé deux journées de concertation sur la régulation des communications électroniques sous le thème la réglementation pilier juridique de développement numérique à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Les acteurs de la transition numérique ont plaidé pour une amélioration de la gouvernance du numérique pour libérer pleinement le potentiel social et économique des technologies de l'information et de la communication en compte-rendu signé Mansour Yassé. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP a organisé les 8 et 9 août 2024 sur la régulation des communications électroniques. Ces journées visent à renforcer la concurrence, soutenir les investissements dans les réseaux et adapter la réglementation au développement de l'économie numérique dans un cadre de régulation en constante évolution. Dès ma prise de fonction, j'ai entamé auprès des acteurs régulés des visites et rencontres afin de recueillir et de prendre le pôle du secteur des communications électroniques. Très rapidement, il est sorti de ces rencontres la nécessité d'organiser un cadre de discussion et d'échange afin qu'ensemble, nous puissions dégager une feuille de route pour la régulation du secteur des communications électroniques. La mission assignée à l'ARTP est notamment de veiller à l'équilibre du secteur ainsi qu'au respect de la réglementation. Maître Masson Nakan a interpellé la tutelle sur la nécessité de renforcer l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Selon lui, l'ARTP n'est pas actuellement assez forte et autonome pour faire face aux grands acteurs du marché. Le régulateur doit être un régulateur très fort et il ne l'est pas pour le moment, monsieur le ministre. Et ça, nous le plaidons depuis très longtemps. Nous avons besoin que le régulateur ait des pouvoirs réels et ait une indépendance réelle surtout. Qu'il y a une loi communautaire qui harmonise la régulation. Je dis que ce secteur concerne tout le monde. Nous sommes tous concernés. C'est pourquoi nous plaidons, nous, l'Association de défense des consommateurs. Nous avons toujours plaidé pour qu'on renforce les pouvoirs et l'indépendance du régulateur. Pour le ministre, une régulation collaborative appropriée du secteur numérique permettra de garantir une régularisation tarifière. L'utilisation responsable du numérique requiert un encadrement juridique rigoureux. Et à la mesure de nos aspirations, dans un cadre concerté impliquant toutes les parties prenantes. Par ailleurs, même si les marchés des communications électroniques sont libéralisés, une régulation appropriée permettrait de garantir des services de qualité à des tarifs soutenables pour les populations. Durant ces deux journées de concertation, l'objectif sera de favoriser un dialogue constructif entre les participants pour identifier et élever les résistances du marché, formuler des recommandations, formuler des recommandations concrètes. Depuis l'Association des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal, membres de l'organisation mondiale du mouvement Scout, organise un grand rassemblement dénommé Convergence 2024. Le thème de cette année, jeunesse et scoutisme pour un monde de paix et d'inclusion. Plus de 2000 jeunes filles et garçons venus de tous les coins du pays et de la sous-région y prennent part du 5 au 12 août 2024 à Dakar, un compte-rendu signé Mansour Jassé. L'Association des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal a organisé dans le cadre de ses activités de vacances un camp de scoutisme réunissant plus de 2000 jeunes filles et garçons du Sénégal et de la sous-région. A cet effet, il est organisé un forum des jeunes visant à soutenir le processus de développement de la participation citoyenne et de mettre les jeunes au centre de son propre développement. La Convergence 2024, où vous avez 2000 jeunes de notre association et des autres mouvements de jeunesse qui se retrouvent ici à Dakar pour converger et démontrer que les jeunes ont un rôle et une place très importante dans la transformation positive de notre société. Le forum de la jeunesse est une occasion de faire un diagnostic profond des problèmes de la jeunesse et de formuler des recommandations qui soient opérationnelles avant de passer à la mise en œuvre effective selon le représentant du ministère de tutelle. Le ministère, le chargé de tout ce qui est jeunesse a toujours accompagné les organisations de la jeunesse. Nous avons toujours travaillé en parfaite intelligence avec les mouvements de jeunesse, avec le conseil de la jeunesse, mais aussi avec toutes les autres organisations de jeunesse qui font des propositions et qui sont toujours invitées pour la prise de décision. Ce jeune participant dit beaucoup apprendre de cette rencontre et appelle à plus de responsabilité. A travers le scrutin, j'ai pu développer des compétences de communication, de leadership, mais également d'engagement communautaire. Je fais appel à mes pères jeunes afin qu'ils soient plus actifs, plus engagés, parce que la société sénégalaise a besoin d'eux et que c'est à nous, jeunes sénégalaises, qui a le droit et qui a le devoir même de changer la situation et la donne. Le forum va se terminer avec des ateliers d'échange entre jeunes et anciens pour mieux conscientiser les participants. Parlons santé pour accorder une attention particulière liée à la vulnérabilité des femmes. Le Conseil national de lutte contre le sida avec l'aide de ses partenaires a lancé mercredi qui est un outil d'évaluation qui vise à rehausser des stratégies efficaces aux besoins de cette couche sociale vulnérable. Khadi Fahl nous a fait l'économie. Les facteurs sont généralement des facteurs qui exposent à des inégalités qui font que les femmes sont souvent vulnérables au VIH sida. Donc, analyser tous ces aspects-là pour pouvoir y répondre. Nous savons que l'impact de cette maladie ne se répartit pas également entre les sexes. Les femmes en particulier font face à des obstacles uniques qui nécessitent une attention, une action spécifique. Nous sommes conscients que pour vaincre cette épidémie, nous devons connaître et aborder les inégalités des genres qui contribuent à la vulnérabilité au VIH et entravent l'accès aux soins. Il est très important d'accorder une attention particulière à la vulnérabilité liée aux genres en vue de développer des stratégies de lutte efficace répondant aux besoins différenciés des catégories de genre. Depuis 2010, beaucoup d'efforts ont été faits pour prendre en compte la dimension dans les politiques et programmes VIH au Sénégal afin de réduire au mieux la vulnérabilité. Mais malgré ces avancées, il faut reconnaître quand même qu'il y a toujours des défis à relever. Je veux l'annoncer en titre pour apporter leur soutien à Omar Silla, plus connu sous le nom de Fonike Mengé et Momodou Biloba, qui sont deux responsables de la société civile guinéenne et membre du Front National pour la défense de la Constitution incarcérée en Guinée et sans nouvelles. Le mouvement Tournons la page, Session Sénégal, a organisé une conférence de presse ce vendredi pour exiger un signe de vie ainsi que leur libération. Bernard Djouf, membre de la société civile en français, écoutons ses propos recueillis par Kradifal. Aujourd'hui, nous, acteurs de la société civile sénégalaise, prenons la parole pour exprimer notre profonde préoccupation et notre vive indignation face à la disparition inquiétante de nos confrères guinéens Fonike Mengé et Biloba. tous deux membres du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC en Guinée. Depuis le 9 juillet dernier, soit un mois déjà, ces deux leaders engagés pour la démocratie et les droits humains ont disparu sans laisser des traces. Un acte que nous qualifions sans hésitation de kidnapping. Cette situation est alarmante et inadmissible. La disparition de Fonike Mengé et de Biloba représente une menace directe contre les voix libres et courageuses qui, au péril de leur vie, défendent la liberté et la justice en Guinée. C'est pourquoi, en tant que membres de la société civile sénégalaise, nous tenons à exprimer notre entière solidarité avec les familles de Fonike Mengé et de Biloba, leurs proches collaborateurs, leurs amis, ainsi qu'avec tous ceux qui luttent inlassablement pour la protection des droits humains en Afrique. Nous partageons leurs douleurs et leurs angoisses et nous nous engageons à soutenir leurs quêtes de vérité et de justice. Nous demandons aux autorités guinéennes de fournir une preuve de vie de ces deux activistes. Passons aux actualités hors de nos frontières et puis Yahya Sinoir, le cerveau des attentats du 7 octobre et le nouveau dirigeant du Hamas après l'assassinat d'Ismaël à Ani la semaine dernière au Téhéran. Une annonce faite ce mardi à travers un communiqué du groupe militaire. Le choix radical de Yahya Sinoir risque de reconfigurer les négociations déjà entamées entre le mouvement du Hamas et Israël. Selon le professeur Babakar Samb, l'ancien ambassadeur, craint une escalade de militaires entre les États concernés par cette guerre du Proche-Orient. L'expert sur les questions arabes est joint par Fatoumata Sey. Je pense que l'assassinat d'Ismaël Hani à Téhéran même, bon, d'abord, c'est un affront pour l'Iran qui, pour lui, vraiment, c'est une déclaration de guerre d'Israël et rien ne peut l'empêcher de répliquer très sévèrement voire d'administrer une punition exemplaire à Israël. Selon donc, les déclarations de l'Iran. Quant à le remplacement de Hanié par un autre chef de Hamas, parce que Ismaël Hanié était véritablement quelqu'un plus modéré que Yahya Noir, le nouveau chef, qui a passé plus de 22 ans dans les prisons d'Israël et c'est un guerrier, c'est un radical, c'est quelqu'un qui tient en tout cas toutes les ficelles pour les négociations, pour oncer c'est le feu. donc c'est l'homme qui maîtrise vraiment le terrain au niveau de Gaza. Les Américains le savent, Israël le savent, c'est pourquoi Israël a essayé de l'assassiner plusieurs fois, il a même déclaré il y a deux semaines qu'il avait éliminé si Noir, alors que si Noir est toujours en vue. La deuxième chose, c'est l'élimination de Fouad Choukri, également le bras droit de Hassan Nasrallah de Hezbollah au Liban, ce qui fait que la situation aujourd'hui est devenue très compliquée parce que tout le monde s'attendait à ce que ça soit Khaled Mechal qui serait nommé comme le numéro un de Hamas, mais je crois que l'organisation a choisi su Noir pour continuer la résistance et ne pas céder donc aux équisances d'Israël pour l'ouverture des négociations. Et puis, après une première rumeur par l'on-sport autour de sa mort, la mauvaise nouvelle est désormais officielle. Issa Ayassou est décédée à l'âge de 77 ans, figure incontournable du football africain et le président de la confédération africaine de football. Pendant près de 30 ans, il personnifia à lui seul la CAF jusqu'en 2017 où il a eu une défaite surprise face au malgache à l'âge à l'âge et à l'âge de la CAF aura consacré une grande partie de sa vie au foot africain. Président de la confédération africaine de football pendant près de 30 ans et a dirigé la CAF de 1988 jusqu'en 2017. C'est ainsi qu'il a été le président par intérim de la FIFA de 2015 à février 2016. Avant d'embrasser une carrière de dirigeant de football, il a commencé par tâter l'athlétisme et devient champion du Cameroun sur 400 et 800 mètres participant même au tout premier jeu africain de l'histoire de Brazzaville en 1965. Parallèlement, il est membre de l'équipe nationale caméronnaise de basketball et internationale universitaire de football en 1964 et 1971. Ce boulimique de sport deviendra professeur d'éducation physique et sportive à Yaoundé mais n'exercera ce métier qu'une seule année. En 1974, il devient en effet secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football. Commence alors une ascension vers les sommets du football camérounais puisqu'il est d'abord nommé en 1982 directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, il devient en 1984 vice-président de la Fédération Camerounaise de football et finit président de FECAFOO deux ans plus tard. En même temps qu'il est membre du comité exécutif de la Confédération Africaine de football, il s'en va un jour de fête pour le football africain avec la médaille de bronze du Maroc face à l'Egypte aux Olympiques. Les deux finalistes de la Coupe du Sénégal hommes Guédiaouaï Basket Academy et L'AS Douane sont fin près les entraîneurs et les capitaines de ces deux équipes respectives ont tenu une conférence d'avant-match ce vendredi 9 août 2024. très enthousiastes et là son appel solennel aux supporters à venir massivement les encourager. Encourager surtout les joueurs dans le fair play de la Coupe du Sénégal n'ont pas été atteints mais ça se passe très bien. Tout de la douane d'abord c'est la continuité que nous avons depuis 11 ans que nous sommes là de gagner de partir de toutes les finales par quoi elle qui vient d'arriver cette année-ci qui est à sa deuxième finale. Donc normalement si on passe c'est la douane qui est favorite donc normalement on se prépare régulièrement pour ça donc il n'y a aucun problème pour ça. Moi je pense que la pression actuellement si elle n'est pas partagée ça doit se trouver au camp de la douane. Nous on n'est pas en finale de la Coupe du Sénégal par hasard notre parcours dans ce championnat. Et bon avec beaucoup de modestie ça n'a pas du tout été évident ni modeste ni bon on s'est beaucoup bagarré on mérite notre place dans cette finale-là. C'est ça que je dis à mes jeunes vous n'êtes pas ici par hasard. Donc vu qu'on a fait deux finales cette année qu'on s'est qualifié en play-off cette année pour juste une première je pense que notre objectif a été atteint depuis. Bonne chance ça c'est deux finalistes mesdames et messieurs cet élément qui met fin à ce journal merci de l'avoir suivi nos remerciements à toute l'équipe technique ainsi qu'à toute la rédaction de Global Télévisions bonne suite des programmes sur Global Télévisions et bonne fin